Une animation flash en ligne est intégrée dans une page du logiciel OpenSankoré. On construit ensuite à l'aide des outils du logiciel un schéma du cycle de l'autre tout en conservant la main sur l'animation. A la fin de l'activité, on peut décider de ne conserver que le schéma. On lance le logiciel OpenSankoré. On réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée, la page titre du document. On prend l'outil écrire un texte, puis on clique dans la page. On tape le titre de l'activité. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour modifier les attributs du texte, on clique sur le F de la zone de texte et on modifie les paramètres. On centre le titre dans la page. Dans la barre d'outils principale, on fait un clic sur page pour ajouter une nouvelle page, puis on sélectionne le mode web. On clique dans le champ de saisie du moteur de recherche, puis on tape Biologie en Flash. On accède au premier résultat proposé par le moteur de recherche. On entre dans le site et on accède à l'animation Cycle de l'eau. Dans la barre d'outils flottantes, on sélectionne Capturer du contenu Flash. Dans le champ Sélectionner le contenu Flash à capturer, on choisit l'animation, puis on lui donne un nom. L'animation peut être ajoutée dans la page ou dans la Bibliotech sous la forme d'une application ou d'un simple lien. On clique sur Télécharger sur la page courante. Le logiciel bascule en mode tableau et affiche un élément, un widget ou une application web contenant l'animation Flash. On augmente la taille de l'élément pour optimiser son affichage à la page. Le widget étant sélectionné, on clique sur son menu déroulant. Et on choisit Verrouiller. Verrouiller l'objet permet d'éviter qu'il bouge lors de la schématisation du cycle de l'eau. On fait une première lecture de l'animation en affichant les légendes pour déterminer les étapes à mettre en évidence. En fin de lecture, on désactive les légendes. On relance l'animation et on la met en pause avant la formation des nuages. On prend ensuite l'outil à noter le document. On trace la flèche correspondant à l'évaporation. Et on écrit la légende correspondante. Avec l'outil Sélectionner et modifier des objets, on relance la lecture de l'animation. Et on la met en pause au moment des précipitations. On reprend l'outil à noter le document. Puis on continue la schématisation du cycle de l'eau. Si en fin de lecture, on ne veut qu'on s'occupe de l'animation, pour conserver que le schéma, il suffit de supprimer l'animation flash. On sélectionne le widget et on clique sur la commande supprimer de l'élément. Le fichier est automatiquement enregistré au fur et à mesure des modifications apportées. On pourra y accéder à tout moment par le mode document.